L'éradication de la polio, une épopée en quatre actes, un grand projet planétaire, qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes, à l'échelle d'un siècle, avec des personnalités hors normes, une véritable épopée antique. Acte 3, de 2000 à 2013, l'éradication en difficulté. À l'approche de l'an 2000, alors que l'éradication progresse dans une majorité de pays, une étrange épidémie de polio se déclare sur l'île d'Hispagnola. La cause ? Une mutation génétique du virus du vaccin VPO, appelé Circulating Vaccine Derived Poliovirus, qui génère une maladie identique et sur un mode épidémique. Le cas de l'île d'Hispagnola n'est pas isolé. Entre 2000 et 2012, 20 épidémies de CVDPV se développeront entraînant la paralysie de 500 personnes. Mais pourtant, en 2000, la zone WPRO est certifiée sans polio et en 2002, la zone euro est également certifiée sans polio. Désormais, en 2003, les cas de polio concernent quasi exclusivement 5 pays. En parallèle, l'OMS intensifie les campagnes de vaccination, notamment en Inde. L'éradication progresse, mais on observe des cas de réexportation en dehors des zones de persistance de la maladie. Également sur des zones où la polio a disparu. C'est le cas en Égypte en 2005. Pour faire face à ce retour de la polio, l'OMS commande aux producteurs de vaccins plusieurs millions d'un nouveau VPO, le monovalent de type 1. Sanofi Pasteur est retenu et les livre en 4 mois. Dès 2006, l'Égypte est de nouveau polio-free. L'OMS amende pour la première fois la stratégie menée depuis le début avec le VPO trivalent et dispose désormais de plusieurs outils. De 2000 à 2009, les vaccins monovalents déçoivent, car ils ne permettent pas de contrôler en même temps les sérotypes 1 et 3. Un nouveau vaccin est alors développé, le vaccin polio-oral bivalent 1-3. En parallèle, Sanofi Pasteur prend une décision majeure et investit dans une augmentation massive des capacités de production du VPI. Son objectif est d'atteindre une production de 300 millions de doses par an à un coût abordable pour les pays les plus pauvres. Alors que l'éradication rencontre des difficultés majeures, le VPI n'est toujours pas une solution envisagée par l'OMS. Certains pays clés adoptent des schémas associant VPI et VPO. À ce stade, 4 pays n'ont toujours pas interrompu la transmission de la polio. En 2010, deux épidémies importantes donnent un signal majeur sur les faiblesses de la couverture vaccinale et la fragilité du programme. C'est la plus grave crise de l'histoire de l'éradication de la polio. En décembre 2010, l'Initiative mondiale d'éradication de la polio, IMEP, va refondre en profondeur son organisation et sa stratégie d'où va naître un organisme de contrôle, l'Independent Monitoring Board, IMB. L'IMB audite le programme sans complaisance et très tôt suggère le VPI. En 2011, la circulation du virus est interrompue en Inde grâce au recours à des campagnes massives de VPO bivalent 1-3. L'acte 3 se termine en 2012. L'OMS décide d'introduire le VPI et de nouveaux espoirs naissent. Reste à trouver des solutions créatives pour ces nouvelles stratégies et leur financement. Sous-titrage Société Radio-Canada